En fait là je vais vous lire le prélude de la suite de mon livre Obscure Clarté qui s'appelle Rêve d'ailleurs, qui n'est pas encore disponible mais qui sera disponible prochainement. Le livre que vous pourrez commander là c'est le premier Obscure Clarté et là je vais vous lire la suite Obscure Clarté, Rêve d'ailleurs, le prélude. Sous-titrage ST' 501 Ce livre ne me transformera pas en un personnage sympathique mais il me rendra plus humain. Une peinture bizarre glissée dans un grenier dévasté et poussiéreux, un dédale de tableaux abîmés sur le parquet comme jetés dans la folie du désespoir. Cette peinture d'un portrait est le seul tableau fixé aux murs grisâtres et granuleux. On pourrait dire qu'elle est belle pourtant, un visage creusé, vestige des ruines de l'expérience, des traits sinueux, la rage dans les yeux. Le côté sombre de l'oeuvre est relevé par la luminosité effrayante du regard, vert, perçant, tel un miroir de l'âme. L'homme des pas semblent curieux, méchant et téméraire, ses sourcils en broussailles frisottent, freinant la pensée. Paré d'un gilet en laine gris fade, il semble un peu musclé comme le démontrent les contours de ses épaules carrées. Ses mains sont aussi fines que son corps est robuste, de son visage rien ne transpire, un mur de plomb, la façade glacée d'Alcatraz. Seule sa prunelle capte le regard. Cet homme est laid, une laideur attendrissante, de celle qui altise la compassion. Qu'a-t-il bien pu lui arriver ? Le tableau est emprunt d'une atmosphère cataclysmique, stridente même, reflétée par un ensemble de couleurs terres. Toute une panoplie d'effets ombragés reflètent son âme. A sa vue, le premier réflexe est de reculer, la peur nous saisit, puis vient une sensation étrange d'effroi. « Quoi ? Vous avez quitté la pièce ? Je comprends. Personne ne peut rester en face de ce jeune homme. Pas même vous, amis lecteurs. » « Ah, vous revenez, téméraire ! » « Ne vous inquiétez pas, bientôt vous partirez en courant. Ceci est une promesse. » « Êtes-vous prêts à voyager à travers les affres du genre humain ? » Ce tableau n'est pas qu'un amas de couleurs venant des abîmes. Il raconte une histoire bien plus noire. Le portrait glisse. Elle se fracasse soudainement sur le sol. La pièce se rétrécit. La poussière crée une tempête de particules. Rêve, réalité, tout semble entremêlé. L'anarchie gagne le grenier. Les couleurs des autres œuvres se désagrègent, se vident de leurs substances, comme le sang d'un cadavre. Bientôt, elles seront perdues, illusibles. On ne pourra plus les admirer. Une suite de numéros en guise de signature s'étiole progressivement. Contait-elle aussi l'histoire du même homme ? Pourquoi ne sont-elles pas apparues à notre regard ? Car maintenant, le futur n'existe pas. L'avenir s'efface. Le présent est distordu. La pièce disparaît soudain dans un trou noir mental. Un son violent vient de me réveiller soudainement. Un oiseau fou vient de s'écraser contre ma fenêtre. Une traînée d'hémoglobine glisse sur la vitre sournoisement. Le sang sur ma fenêtre décide un chemin tortueux. Satané onirisme débile. Pourquoi ce rêve puérille chaque jour ? Je n'en sais rien. J'ai mal aux yeux, froid dans le dos, et je ne me réveille encore en sursaut. Tic-tac, tic-tac. Il est deux heures du matin. Une lueur blanchâtre s'immisce à travers le rideau. La pleine lune règne dans la sphère stellaire. Vais-je réussir à me rendormir ? Rien n'est moins sûr. Qui suis-je ? Un mâle de tête ambulant depuis des mois. Comme un fantôme, une ombre qui vous suit, jour et nuit. J'en ai marre. Ma petite amie Claire semble distante depuis quelques temps. Que se passe-t-il ? Je pense qu'il te plaît. Je pense qu'il te plaît. Je t'en ai donné. Je pense qu'il te plaît. Je pense qu'il te plaît. Rien n'est impossible. Même si tout est suffragable. Rien n'est impossible Même si tout est si progé Rien n'est impossible Même si tout est si progé Rien n'est impossible Merci